Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Insem à Lorraine. On va faire un état des lieux et on va surtout essayer d'éveiller les consciences sur notre responsabilité collective lorsqu'on est au volant. A suivre, Francine, bonjour. Vous allez nous parler des plus mauvais conducteurs d'Europe. Tout à fait, vous verrez qu'ils ne sont pas très loin. Les méditerranéens, c'est pas terrible. Mathéo, Mathéo qui est dans le public exceptionnellement, je vais y arriver, bonjour Mathéo. Vous allez nous parler du vocabulaire de la voiture. Oui, on va faire un peu de langue aujourd'hui avec de la didactique et du néologisme. Je compte sur vous pour essayer de m'apprendre des choses. À 13h, spéciale prévention routière, ça va continuer. Mais on va vous parler des jeunes. Ce sont les premières victimes de la route. Alors comment les sensibiliser au danger d'un comportement à risque ? Par exemple, les conséquences d'une conduite sous l'emprise de l'alcool ou alors le téléphone au volant. On va en parler donc en deuxième partie. Tout de suite, l'émission est ouverte aux réactions des internautes et des téléspectateurs. Alors si vous avez envie, vous pouvez nous appeler au 0800 3x0900 ou nous écrire sur Facebook Francine et Mathé où vous allez relever les réactions. Allez tout de suite, l'émission c'est parti pour un spécial sécurité routière. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de parler de ce sujet extrêmement concernant. Alors on va faire les présentations. Pierre Caligé, vous êtes médecin SAMU2A. Alors vous intervenez régulièrement sur l'émission, vous connaissez bien. Oui. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est vous qui intervenez en premier lors d'un accident. Avec le SAMU, on intervient en préhospitalier sur les lieux de l'accident pour prendre en charge les victimes d'un accident. D'accord. Vous êtes venu avec Denis Delplanque. Denis, bonjour. Vous êtes coordonnateur académique sécurité routière. Donc vous faites de la prévention chez les jeunes. Voilà, je fais de la prévention chez les jeunes, de l'école maternelle jusqu'au lycée. Ah oui, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Il faut commencer le plus jeune âge. Donc je le fais à deux niveaux. À un niveau académique, où là, je coordonne, j'essaie de faire en sorte que l'éducation à la sécurité routière soit menée en respectant les textes, puisque ça fait partie des programmes de l'école, en respectant les textes au niveau académique. Et puis au niveau départemental, je suis au plus près des établissements, puisque là, je dirais, je mène des projets en direct avec les établissements scolaires. – D'accord. Et enfin, en bout de table, nous avons le capitaine de gendarmerie, Philippe Perrot. Bonjour. Vous êtes commandant d'escadron départemental sécurité routière à Ajaccio. Je pense qu'on n'a pas besoin de préciser votre mission. Alors, on considère tous que le danger, c'est les autres. Mais pour les autres, le danger, c'est nous. Donc sur la route, on est tous responsables. On est bien d'accord. Ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux et de parler des idées reçues sur la route en Corse. Alors, premier point, est-ce qu'on peut considérer que les routes en Corse sont plus dangereuses qu'ailleurs ? – Un petit bilan d'abord déjà, puisque c'est vrai que dans le cadre de mes fonctions, en fait, on est également cherché à remonter les informations statistiques. Donc on assure effectivement le suivi des chiffres. Donc au niveau national, un petit rappel, en 2016, il y avait 57 000 accidents, 3 477 tués, 72 000 blessés, dont 27 000 blessés graves. Au niveau de la Corse, il y avait 256 accidents, 28 blessés et 323 blessés hospitalisés, donc plus de 24 heures. Alors, c'est vrai que les chiffres sont petits, mais c'est en rapport aussi avec la Corse. Les chiffres intéressants, effectivement, c'est quand on ramène par millions d'habitants. – Et là, on se rend compte qu'au niveau national, on est en 53 pour un million d'habitants, ce qui nous amène à la 15e place au niveau européen. Par contre, au niveau de la Corse, ces chiffres sont totalement différents, puisqu'on est en 81e position en Corse du Sud. – Pardon, 81 tués pour un million d'habitants en Corse du Sud et 114 en Haute-Corse. – Il faut bien comprendre les chiffres. Donc, Corse du Sud, en 2016, 14 tués, Haute-Corse, 20 tués. Par rapport à l'échelle nationale, c'est 3477. Mais si on met ça en parallèle par rapport à un taux moyen par millions d'habitants, on s'aperçoit que la Corse est quand même très largement supérieure à la moyenne nationale. – Supérieure à la moyenne nationale qui est 53. – C'est plus du double. – C'est plus du double. Donc, 53 tués par million d'habitants en moyenne sur la période 2012-2016 à l'échelle nationale. 114 sur la Haute-Corse, sur la même période ? – Oui, 114 sur la Haute-Corse. Au niveau national, il y a d'autres départements qui sont un peu au-dessus. Il y a la Riège notamment et la Lozère qui sont à 170. – Donc, c'est quoi des régions montagnes ? – C'est des régions comme la Corse, en fait, qui sont penances en population avec pas beaucoup de routes et des zones montagneuses. – D'accord. – Effectivement, contrairement à l'île de France où il y a une population qui est concentrée, un accès aux transports en commun, là on a des chiffres bien sûr beaucoup plus bas. – Donc là, on peut quand même considérer que les routes en Corse sont dangereuses. Mais on va voir que ce n'est pas si simple. Alors, est-ce qu'on va rouler plus vite sur les routes départementales puisque ce sont celles sur lesquelles vous intervenez, qui sont limitées généralement à 90 en Corse ? – On ne roule pas plus vite. D'ailleurs, la plupart des routes de Corse, on ne peut pas rouler, même aux vitesses limites, au-delà de 90 km heure. Par contre, on va avoir tendance naturellement, comme les délais sont longs, à vouloir raccourcir son temps de trajet. Et si on veut raccourcir son temps de trajet, il y a un moment, on va commettre des infractions, on va essayer de rouler un petit peu plus vite, on va franchir peut-être une ligne continue, on va essayer de dépasser un endroit où ce n'est pas vraiment prévu. Et là, effectivement, on va se mettre en danger. – Et pourtant, en moyenne, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on roule à 60 km heure. – La moyenne, effectivement, en Corse, c'est une des seules régions où on trouve une carte avec non pas les distances, mais les temps de parcours. Et les temps de parcours moyens, effectivement, on se retrouve à environ 60 km heure. – D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des risques en agglomération ? Et là, on ne peut pas dire que ce soit les routes qui soient en cause. Est-ce qu'il va y avoir plus d'accidents par rapport au départemental ? Messieurs. Peut-être demander à Pierre, est-ce que vous intervenez plus souvent dans l'agglomération ? – En gros, je pense que, je n'ai pas les statistiques en tête, mais on a des accidents peut-être plus graves en extra-urbain que en intra-urbain. C'est d'accidents puisque la cinétique est plus élevée, donc la gravité est plus importante. Après, en ville, ce qui pêche est le piéton qui est renversé, là où, effectivement, les lésions sont graves et souvent fatales. – D'accord. Alors, concernant les mauvaises habitudes, on a tendance à rouler plus vite lorsqu'on travaille ? – Oui. – On est un peu plus pressé. – Les gens sont pressés, les gens sont préoccupés. Il y a une étude récente, effectivement, qui montre qu'il y a un cumul d'infractions dans le cadre du risque professionnel. Les gens ont tendance à considérer que le véhicule, c'est une annexe de leur bureau, et donc ils vont rouler un peu plus vite, ils vont téléphoner, ils vont recevoir des SMS, des e-mails, ils vont utiliser leur GPS, et ils vont commettre un tas de petites infractions, effectivement, tout au long de la journée, qui fait qu'ils se mettent, en fait, dans des situations de danger et de risque. – D'accord. – Au niveau de la prévention, au niveau des lycéens, on insiste beaucoup sur ça, c'est les distracteurs, on appelle les distracteurs de la conduite, ce qui sont notamment les téléphones portables. – Et puis on insiste aussi sur le fait, puisque ce sont des apprentis conducteurs, des conducteurs inédits de futur, on les appelle les conducteurs inexpérimentés, en séance de prévention, et on leur parle aussi de la fatigue, après une journée de travail, qui notamment, par exemple, augmente un temps de réaction, s'il faut faire un freinage d'urgence, et on insiste aussi sur ce fait-là, dans certains métiers, simplement, hier, j'étais en intervention avec des élèves apprentis d'EDF, qui sont l'EV-Gilantonine, et qui sont des gens qui ont travaillé avec EDF, et ils vont être confrontés, eux, à des situations de circulation qui seront pénibles, puisque coupure d'électricité, dit météo difficile, route difficile, et donc on a vraiment sensibilisé sur ça, sur cette problématique de la vitesse et de l'arrêt de fatigue en pleine nuit. – Vous savez quoi ? Pour vous convaincre de perdre cette très mauvaise habitude, à suivre un extrait du documentaire, l'annonce, c'est un court-métrage de Jean-Xavier Lestrade, il a été réalisé pour une campagne de sécurité routière très réaliste. Alors le film rapporte des témoignages de plusieurs gendarmes. Attention, ce ne sont pas les images, mais les propos qui peuvent choquer la sensibilité des jeunes téléspectateurs. On regarde. – Et on a essayé de lui expliquer que son enfant de 18 ans venait de décéder dans un accident de la route. – Et là, j'ai les yeux d'une mère en face et je lui dis, je suis désolée, madame, elle est décédée. – Oui, c'est violent. C'est violent. Ah, c'est violent, oui. – Quelques minutes avant, on avait dit à une jeune fille, tu n'as plus de papa. Vous, madame, vous n'avez plus de fils. Et vous, votre époux, c'est fini, vous ne le verrez plus. – Moi, ce jour-là, je l'ai tuée, cette femme. je l'ai tuée. Vous allez annoncer un drame à des gens qui vivaient normalement. Ils vivaient normalement jusqu'au jour où tout s'arrête. – Alors, messieurs, vous l'avez vécu, cette situation terrible, vous l'avez vécu, vous Pierre ? – J'en ai vécu de nombreuses fois et c'est toujours un drame d'annoncer un décès à une famille. C'est très dur, c'est très dur. Je me souviens d'avoir fait des interventions où on est allé se rendre au domicile pour annoncer le décès de leur enfant et les gens, ils nous voient appelés à 3h du matin, donc le médecin habillé en blanc, le gendarme en bleu et ils comprennent de suite et on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils font dans l'arme et ils comprennent. C'est très, très dur. – C'est très, très, très compliqué. Même sur le plateau, là, ça va être très compliqué. Alors, on va poursuivre. Évidemment, l'idée, c'est que même un petit geste anodin comme regarder son téléphone peut avoir des conséquences. L'incivilité aussi, Francine. Alors, vous avez dressé le tableau des plus mauvais conducteurs d'Europe. – Tout à fait. Je suis allée rechercher qui avait le plus mauvais comportement en Europe. J'ai regardé plein de sondages et le plus récent était celui-ci. C'est une étude d'Ipsos qui a été… Donc, c'est une entreprise de sondage français, une société internationale de marketing. Donc, c'est une étude qui a été réalisée sur 10 000 Européens de pays différents comme la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tout ça. Et alors, savez-vous qui sont les conducteurs ? On va commencer tout doux. Les conducteurs les plus responsables d'Europe, eh bien, ce sont les Suédois. Les Suédois, donc interrogés dans le pays dans lequel les conducteurs se montrent le plus responsables, les Européens ont désigné en première position la Suède avec 37%. Ils ont été mentionnés à 37%. Suivent donc l'Allemagne avec 27%. Puis la Grande-Bretagne et les Pays-Bas qui, eux, ont un total de 11%. – Donc, les Nordiques. – Tous les Nordiques, exactement. – Ont le meilleur comportement sur la route. – Oui, beaucoup plus responsables. Alors, selon cette étude réalisée aussi par l'Institut, la France n'est citée que 3%. Elle n'est pas considérée, enfin, elle n'est pas jugée spécialement dangereuse et irresponsable. Ensuite, au moment de désigner la patrie des conducteurs les plus irresponsables… – Ça se complique. – Et oui, figurez-vous que c'est l'Italie avec 31% de citations. Ils ont été mentionnés à 31% comme étant irresponsables. Il faut savoir aussi que les Italiens eux-mêmes, donc, citent d'ailleurs leur propre pays, ils se citent à 58%. – Eu-mêmes, ils ont conscience d'être très mauvais. – Ils le savent, ils ne sont pas bons. – Ils n'ont pas l'intention de changer pour autant. – Je n'ai pas l'impression. Et les Grecs, eux, arrivent à la deuxième place avec 20%. D'accord ? Le comportement incivil le plus courant, c'est le fait d'injurier un autre conducteur. Alors ça… – Ce n'est pas terrible. – Écoutez, il y a quand même 56% des Européens en général qui avouent le faire de temps en temps. Donc, tout le monde est concerné par l'injure au volant. Et les champions en matière, ce sont les Grecs qui remportent la partie avec 74%. Alors, faut avouer à moitié pardonnés. Ça, je vous en laisse ce juge. Venons-en aux excès réguliers. Donc, parmi les attitudes les plus dangereuses répondues, on trouve le fait de dépasser de quelques kilomètres heure la vitesse autorisée par 91% des Européens en général. Donc, nous sommes tous touchés et concernés par ces excès de vitesse. En France, le comportement le plus largement dénoncé est le non-respect des distances de sécurité à 77%. Donc, dans l'ensemble des pays, ce sont des 45% des Européens qui considèrent qu'il sera difficile de baisser beaucoup plus le nombre de tués sur la route parce que la route étant nécessairement dangereuse. D'accord. Alors, ce n'est pas que la route, c'est le comportement. C'est le comportement. Des gens, on l'a bien compris, qui est aussi à moitié responsable. Alors, puisqu'on parle des accidents de la route qui sont les plus exposés, est-ce que ce sont les deux roues ou les automobilistes ? La question peut paraître naïve. Oui, ce sont les deux roues. Les deux roues n'ont pas de carrosserie pour les protéger, donc ils sont de suite lésés par l'accident. Par l'accident. Alors, l'accidentologie qui est propre au motard. Pierre, j'ai envie de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut dire de cette accidentologie très particulière. Qu'est-ce qu'il prend en premier sur le motard ? Sur le motard, en fin de compte. Ce qui souffre souvent, c'est la tête. La tête ? La tête, ça entraîne donc des lésions cérébrales gravissimes, pour lesquelles, en fait, le cerveau, c'est notre carte mère. C'est notre carte mère. Et s'il n'y a plus de carte mère, effectivement, on ne peut plus vivre. On n'a plus de vie relationnelle. On ne peut plus bouffer. On peut se retrouver dans certains paralysés. D'autres, ce sont carrément des états végétatifs. Donc, les premiers traumatismes graves, ce sont le traumatisme cérébral. Cérébral, oui. Alors, autre chose, avant de parler vraiment de l'équipement de protection, moi, j'ai envie de vous parler des rambardes de sécurité et des motards. Ah, les rambardes de sécurité, c'est un long débat, mais effectivement, c'est des guillotines pour le motard. C'est des guillotines pour le motard. Et moi, j'ai fait certains, effectivement, des motards qui ont été bousculés, qui ont glissés. S'il n'y avait pas eu la rambarde, il serait peut-être encore en vie, mais il a été décapité. C'est ce qui est au milieu qui est compliqué ? Oui, c'est les parties verticales qui sont comme une guillotine. D'accord. Donc, il vaudrait mieux des rambardes de paie. Normalement, la législation, je crois, devrait pousser tous les départements à mettre des doubles rambardes pour que le motard ne soit pas exposé à ce genre, à ce sur-accident. Parce qu'en fait, il n'est pas tué par l'accident, il est tué par le sur-accident. D'accord. C'est vrai. Dommage que la terre... Alors, moi, j'ai envie qu'on parle vraiment de l'équipement de sécurité. Alors, il y a l'obligatoire et le recommandé. Moi, j'ai envie, par exemple, qu'on parle de la différence entre le casque... C'est le vôtre, qui est le casque jet et le casque intégral. On voit bien qu'il y a une partie qui n'est pas protégée. Le casque jet, enfin, le casque intégral n'est pas obligatoire. Et pourtant, il y a un morceau de... J'allais dire de la tête qui n'est pas protégée. Oui, le casque jet ne protège pas le massif facial. Donc, c'est-à-dire la... Toute la partie, donc, on va dire, cette partie-là. D'accord. Et j'aime bien l'explication que vous m'avez donnée. On ne peut pas vivre sans cerveau, mais on peut vivre sans dents. Oui. Donc, c'est pas grave, finalement. On peut se casser la mâchoire, c'est pas très grave. Tout est relatif. C'est une question de point de vue. Non, mais... Alors, tout état de cause, maintenant, vous pouvez choisir, évidemment. Alors, moi, je vais demander à Jean-François qui est avec nous, qui s'est habillé, qui est donc un collègue à vous, hein, Philippe. Vous avez perdu votre micro. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Non, ça va aller. Alors, je vais vous demander de vous mettre ici et de nous parler, justement, de cet équipement, alors, qui est poussé la protection, elle est vraiment à son maximum. Là, effectivement, on a un équipement complet. On a l'équipement idéal. On a d'abord l'équipement obligatoire. L'équipement obligatoire, pour l'instant, effectivement, en France, c'est le casque, donc intégral, ou jet, et les gants. Donc, ça, c'est très récent. Les fameux gants coquets. Attendez, je vais vous aider. Hop ! Il n'y a pas deux d'une intervente. Regardez, je vous laisse continuer à expliquer et moi, je me dévoile. Donc, les gants qui sont obligatoires depuis novembre 2016, les gants avec des coques au niveau des articulations. Et ensuite, ce sont des équipements conseillés. Donc, l'équipement conseillé, ce sont les bottines. Les bottines avec des renforts devant et des renforts au niveau des maléoles. Là, le médecin verra ce que c'est. Un pantalon avec des protections au niveau des genoux qui vont absorber les chocs, au niveau des hanches également. Et un pantalon qui va résister pour chez nous avec 7 secondes de glissement sur du goudron. parce qu'il a des parties effectivement qui sont épaisses et qui résistent à l'abrasion. Donc, 7 secondes, vous dites que vous pouvez glisser et ça ne va pas se percer. Glisser dans 7 secondes et ça ne sera pas percé. Donc là, effectivement, ça laisse le temps de s'arrêter un petit peu. Et en haut, un blouson, donc un blouson qui semble classique. Un blouson également avec des parties qui résistent à l'abrasion. Des protections au niveau des coudes, absorbeur de choc au niveau des épaules et une plaque dorsale qui va couvrir de la nuque ici jusqu'au lombaire. Et particularité de ce blouson, là, c'est un nouvel équipement qui chez nous est implanté depuis 2012. L'ensemble des motocyclistes l'ont. C'est un airbag. C'est un airbag, effectivement, qui va se déclencher en cas d'accident. Le motocycliste est relié à sa moto par un câble et lorsqu'il va chuter, il va forcément tomber de sa moto et une traction de 30 kg va déclencher l'airbag et qui va le protéger. Ça fait un tout petit peu de bruit. Petite démonstration. Petite démonstration. D'accord. Donc là, c'est au niveau de... C'est Apollo 15. Au niveau du cou, c'est ça ? Donc si on voit bien l'airbag, l'airbag a protégé le cou du motard sur la partie dorsale. Donc il a empêché que la tête parte en arrière pour des lésions cervicales. Oui. A protégé le dos pour toutes les lésions du rachis cervical, enfin, dorsaux lombaires, qui permet bien évidemment de survivre à des... Je vais en voir. À des torsions lors de la chute. Oui, d'accord. Donc ça, c'est vraiment l'équipement le plus complexe. En fait, ça refait une sorte de carrosserie pour protéger le motard. Puisqu'il est coqué de partout pour éviter que toutes les lésions... Qu'il y ait des lésions. D'accord. Donc là, oui, c'est juste histoire de d'être face à la caméra. Pierre, c'est tout. Donc on voit protection cou, protection dos, protection... Des coudes, des épaules. En espérant que ce soit suffisant. Merci beaucoup. L'équipement, précisez que l'équipement est réutilisable. Ce n'est pas parce qu'il s'est déclenché une fois, il a pu tomber. Ça arrive, ça arrive tout simplement en manipulant sa moto. Les gens, des fois, ils la laissent tomber et puis on va déclencher et il va se retrouver comme ça à côté de sa moto. Eh bien, c'est simplement ici une petite cartouche propulsive. On va la changer. On va remettre le câble en place puisque là, le câble s'est arraché. Mais on le remet en place et c'est parti. On referme le col et il peut recommencer à utiliser son blouson. Il n'y a pas de problème. Donc ça, ce n'est pas un équipement qui est propre à la gendarmerie. Non. Le grand public, on peut l'avoir aussi. Tout à fait. D'accord. On va demander à Jean-François de se déséquiper. Le pauvre, merci d'avoir servi de cobaye, d'avoir fait la démonstration. Pierre, on est d'accord si le blouson airbag est rechargeable. Le casque, une fois qu'il y a eu un impact, une fois qu'il y a eu une chute, on ne s'en cherche plus. C'est un usage unique. C'est terminé. Oui. C'est-à-dire que nous, on insiste aussi par rapport à ça. Chez les jeunes ? Chez les jeunes, puisque dès le collège, ils peuvent conduire des petites motos, des petits scooters, donc casqués. Et donc, on insiste aussi avec le chargé de mission de roues motorisées de la préfecture qu'on appelle M. Moto. Et M. Moto intervient régulièrement pour les sensibiliser à cet équipement et aussi à ce casque qui, dès qu'il a pris un choc, doit être changé. On ne se rend pas compte parce qu'un casque qui, lors d'un choc, effectivement, on peut penser que la coque est encore intègre. Après, on n'arrive pas à voir. Mais surtout, c'est qu'à l'intérieur, l'amortisseur, qui est le polystyrène, lui, se tasse très facilement. D'accord. Et donc, après, il ne fait plus son rôle d'absorbateur de choc. Oui, parce qu'on l'a bien compris, on peut vivre sans dents, mais pas sans cerveau. Donc, c'est bien d'avoir un casque, justement, approprié. On reviendra, justement, sur l'attitude du motard méditerranéen. Ça va vous plaire. Mais avant ça, on va poursuivre avec la chronique de Mathéo sur les néologismes de l'autocorce. C'est parti. Alors, Mathéo ? Alors, un peu de didactique. On va essayer de remonter un peu... L'ambiance. L'ambiance, parce que c'est pas facile. Ah ben oui, on vous avait prévenu. Alors, voilà, le vocabulaire de la voiture. Comment on parle corse dans une voiture ? Alors, je vois déjà certains téléspectateurs dire « Indéno, on s'est dit j'ai mis qu'à coups-ci, si j'ai coups-ci. » Ne vous inquiétez pas, vous dites comme vous voulez. On sait que le corse est une langue polynomique. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous apporter un petit plus quand vous parlez en famille ou entre amis. Alors, à sa petite, à 8h, à 8h, à 8h, à 9h, 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 qui veut dire « tremper ». On a mis le préfixe « s », « stroche », qui veut dire « détrempé » en le vélo. Et on en a fait un nom, « istrouchine ». Alors, c'est une structure assez intéressante et il fallait bien inventer des nouveaux mots. Alors, on a aussi « dino » « les rétroviseurs ». On a le mot « dino » « i rétroviseur ». – Françoise ? – Non ? – Alors, on dit « o rétrospecchio ». – On peut dire autrement, mais on dit « o rétrospecchio ». Alors, et pas « i rétroviseur ». Alors, pour l'anecdote, j'avais un ami qui me disait « yema yue tinde ipaezidichi yalikusi » quand on parlait de « machine à laver ». Il disait « yema », on disait « amashinalawa ». Alors, bon, amashinalawa, on peut, mais bon… – C'est gabi, chien. – Oulawapani, il se reconnaîtra sûrement. – Voilà, ça c'est vrai, petit message personnel. – Aujourd'hui, on a inventé des mots pour. On dit « oulawapani », encore une fois, vous dites comme vous voulez, mais c'est pas très conseillé de franciser les mots, à part quand on y est contraint. Alors, bref, on va laisser électroménager de côté, on va revenir à notre voiture. Alors, avec un retrato d'un manuel d'Ascola Corte, que nous avons visto Nantes, c'est-à-dire qu'il y a un 1882, donc 35 ans, c'est-à-dire qu'il y a une forme de néologisme. Par exemple, ce sont les vitres. Il y a une pare-brise, c'est-à-dire « paravent » où on a pour accélérer l'accelerateur, pour freiner ou freine ou freine à main, pour le frein à main, l'imbrago pour l'embrayage, etc. Vous pouvez trouver cette image en replay sur YouTube, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Mathéo, pour cette petite chronique. Allez, rapidement, on va revenir sur l'attitude concernant le motard méditerranéen. Alors, il roule en short et en tongue, c'est pas terrible, mais c'est vrai. – Vous le faites ? Il ne dit plus rien, Pierre, parce qu'il se sent visé. Est-ce qu'il respecte quand même le port du casque ? Ça, oui ? – Oui, c'est vrai que le casque, maintenant, est rentré, effectivement, dans les mœurs. C'est très, très rare, effectivement, de ne voir quelqu'un sans casque. Ça a évolué en quelques années, en très peu de temps, en 5-6 ans, ça a beaucoup évolué. Bon, pour les gants, c'est encore nouveau. C'est encore un peu nouveau, ça va venir, il faut laisser le temps aux gens de s'habituer, mais c'est en train d'arriver. Le casque, c'est bon. – Et le casque non attaché ? – Ah, par contre, le casque non attaché, ça devient un projectile. Au moindre choc, il va partir. Donc on en revient toujours au dicton, effectivement, les dents au cerveau. – Les dents au cerveau, oui, d'accord, ok. – Pardon, il y a eu quelques actions de prévention, on en parlait, notamment avec un cascadeur, un mannequin, et avec un choc à 50 km heure, donc une voiture qui percute un motard, ce mannequin, avec un casque non attaché, et on voit la distance entre le mannequin et le casque, après le choc, qui est impressionnante. – Ça se passe de commentaire. – Voilà, et puis on intervenait après pour montrer… – Messieurs, on en parlera tout à l'heure, on va marquer une petite pause, une petite parenthèse, on a justement rendez-vous avec l'info, on a Émilie Arodot qui est arrivée sur son plateau. Bonjour Émilie. – Bonjour. – Alors quels sont les titres que vous allez développer pour cette mi-journée ? – Eh bien, c'est lié à la une de l'actualité de ce vendredi 13 octobre, il y a de la politique avec les élections territoriales, les deux tours se dérouleront finalement les 3 et 10 décembre prochains, le décret est paru aujourd'hui au journal officiel. Dans ce flash, nous parlerons aussi de l'union qui se prépare à gauche, une réunion discrète a eu lieu hier soir à Corté, et nous y étions. Enfin, il sera question du 124e congrès national des sapeurs-pompiers, qui vous le savez se déroule depuis mercredi à Ajaccio. Aujourd'hui, deux ministres sont attendus, dont le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. – Merci beaucoup, Émilie. Allez, messieurs, vous restez avec nous. Francine aussi, personne ne bouge. On va se retrouver en direct d'ici quelques minutes. On va continuer à parler prévention routière, mais en particulier chez les jeunes. Et on fera ce petit récap juste après le journal d'Emilio Rodeau. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –